un peu de politiciens, les oppositions se sont agressées et tout va bien. Mais ce que je pense est que nous avons une solution. Ce que nous devons faire pour que nous devons faire ça. Pour que nous devons faire ça, parce que de toute façon, ça fait 20 ans qu'il y a des choses. Maintenant, nous devons faire ça. Quand nous devons faire ça, nous devons faire ça. Nous devons faire ça. Ce que nous devons faire pour que nous devons faire ça. Merci beaucoup. Mais avant que j'attends toutes ces questions, je vais vous tirer un peu sur la sonnette d'alarme pour les Sénégalais. Parce que quand tu as fait un discours, je crois qu'il va le dire. Pourquoi? Parce qu'il va l'enfoncer. A la base, un citoyen qui veut voter pour être chef d'état et président, c'est parce qu'il a des aspirations qu'il a à l'égard de cette personne, de cet individu, pour être porteur de projet. Parce qu'il faut dire qu'il doit être tiré vers le haut. Ce faisant, aujourd'hui, si tu as besoin de la population, tu dois être un serviteur pour eux. Il doit être un discours pour le dire. Le discours n'est pas un projet politique. Je veux que tu comprennes. Un discours politique, ce n'est pas un projet politique. C'est-à-dire que tu ne sais pas. C'est aussi simple que ça. Bon. Maintenant, il y a une solution que tu penses que tu demandes par rapport à la situation. Mais il y a beaucoup. Il faut que nous contextualiser dans un premier temps. Il faut que nous devons démarrer dans le cadre économique. de la situation économique du Sénégal. Dans le contexte que tu penses, c'était extrêmement compliqué. Parce que là, dans un premier temps, en 2021, on nous parlait de Covid. Nous sommes en 2022, du 2023, nous nous sommes dit, oui, écoutez, il y a deux pays qui sont en conflit. Mais, attends. Nous, pourquoi nous sommes-nous là? Qu'est-ce que nous faisons de l'argent sur l'argent sur l'économie? Attends, nous sommes là. 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 Je veux dire, ce que nous sommes là, j'ai une petite voiture qui est en place. Il y a un impact lourdement sur notre économie. En disant que les exportations ou les importations deviennent tournées au ralenti, jusqu'à ce que la croissance, ce que nous avons d'excompté, est en place. Jusqu'à ce que le PIB, ce que nous devons dire, a un impact. Non. Tu vois. Gouverner, c'est prévoir. écoute un pays ce que tu sais c'est ce que tu fais de ce réel ne doit pas être basé sur les humeurs ou les états d'âme ou les états d'humeur qui sont basés dans un réel Rawatina tu as une population qui est aujourd'hui 18 millions d'habitants tu as une superficie de 296 722 km² je vais y aller je vais y aller avec les façades maritimes presque 530 km ce qui t'assure aujourd'hui des ressources halieutiques c'est garanti mais je vais les gérer est-ce que tu gères à bon escient jusqu'à ce qu'aujourd'hui aujourd'hui tu devrais avoir cette population c'est ça 2 000 hectares ont des terres arables 240 000 hectares du fleuve Sénégal 25 000 au niveau de la Nambé et ceux qui sont à l'intérieur du Sénégal est-ce que tu l'as utilisé ? avec une population jeune qui t'assure aujourd'hui on te parle de 75% de la population aujourd'hui et en âge de temps dès que tu dises la solution c'est la solution c'est-à-dire les ressources les avantages peuvent avoir dans l'économie exploiter dans l'agriculture pourquoi ne pas mettre en place une agriculture intensive même s'il vous plaît je vais y aller je vais maintenant dans l'étoil directement une agriculture intensive qui pourrait te permettre d'avoir une politique d'emploi réelle parce que la ressource humaine qui t'assure est-ce que tu l'as utilisé si tu l'as utilisé si tu l'as utilisé si tu l'as utilisé si tu l'as utilisé en Occident si tu l'as utilisé ça nous manque c'est-à-dire qu'il y a une matière que tu l'as utilisé que tu l'as utilisé c'est la jeunesse tu ne peux pas l'exploiter c'est parce que tu manques de vision c'est l'agriculture tu ne peux pas l'exploiter comment tu veux faire une agriculture dans une autre chose qui veut dire autosuffisance alimentaire ou souveraineté alimentaire si tu l'as utilisé ce que tu sais c'est que ces terres arables tu sais que ils les arrêtent pour qu'ils puissent vivre mais comment tu l'as utilisé si tu l'as utilisé pour qu'ils puissent vivre pour qu'ils puissent maîtriser pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent bénéficier d'engrais aujourd'hui c'est l'engrais il va falloir quand c'est important c'est l'agriculture si on parle ils sont venus à l'agriculture si on me dit c'est l'agriculture attendez je vais terminer parce que c'est important vous savez que ce n'est pas important pour toi quand tu sais que tu as utilisé et que le fil de conduite il y aura un peu pour moi il va le faire allez-y merci c'est ça tout c'est l'eau avec ce souffle que tu as tu as arrosé si on arrosé le souffle tu as deux il va falloir il va falloir d'accord si on peut les facturer l'irrigation cette année on peut assurer 10 hectares pour cultiver si on l'agriculture est le bas sur l'hiver c'est pas normal nous sommes en 2023 les éléments basiques devraient nous permettre aujourd'hui le cas de la sénégal diamantie sénégal 82 à ce stade il ne faut pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas l'affaire d'hiver nage si on arrose les terres tu dois parler comment les 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 maintenant il faut trouver une astuce pour que tu puisses récupérer les